Les toutous sont un peu énervants mais bon les toutous sont toujours énervants dans les jeux vidéos de toute façon ça c'est comme ça pourtant c'est les animaux les plus cool du monde bon c'est pas grave c'est pas à leur donner bon bref après moi je suis antispéciste si on pouvait éliminer quelques humains et garder des animaux à la place franchement ça me dérangerait pas c'est un autre sujet de discussion je vais peut-être pas parler de ça mais bon pareil aussi les insectes qu'est ce qu'ils prennent cher personne ne les aime et tout bon je sais ils sont moches et tout mais l'autre fois j'avais une araignée et alors cet été laisse tomber il y avait des mouches de folie à moitié chez moi et vu que j'habite un peu à la campagne tout ça et dès que j'ouvrais la fenêtre il y avait des saloperies de mouches alors c'est pas que c'est dégueulasse chez moi mais alors ils venaient alors j'ai gardé une araignée j'ai vu une grosse araignée et je me suis dit non je vais la garder et elle m'a bouffé tout ce qui bougeait quoi dès qu'il y avait un truc qui rentrait dans l'appart elle le bouffait je dis vraiment les araignées ça peut vous sauver la vie à moitié et puis là on arrive en hiver ces histoires de mouches les mouches par contre j'aime bien les insectes et les animaux mais alors les mouches je les aime pas alors ça sert un truc de crochet alors alors ça c'est bon alors je bon 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 à ça ça c'est pas terrible c'est le stress aussi le stress de la vidéo voilà tout est cool dans ce jeu franchement tout est cool dans ce jeu c'est pas trop dur c'est agréable de jouer un jeu comme ça c'est pour ça que j'en ai un peu marre des dark soul j'en ai marre des jeux durs un peu je veux des jeux cool vraiment je veux alors il ya un petit piège fallait le voir il ya un piège après un piège c'est un peu sournois mais bon j'en ai un peu marre des jeux trop durs à moitié j'en ai ras le bol à moitié je voulais un jeu cool détente et franchement celui-là il est bien tombé alors trouver une pièce secrète j'avais même pas lu le jeu jouer un peu en no brain ah il ya une manette tiens c'est une manette alors ils ont été cool ils n'ont pas fait pro xbox pro playstation alors on a trouvé la pièce secrète alors est ce qu'il ya des pièges il n'y a pas de zombies wow ça c'est un kit de soins non c'est pas un kit de soins alors elle est où ruby elle est morte ou quoi il n'y a pas de cadavre bon c'était peut-être le début de la quête pareil les pièces dorées là par exemple si je fais ça je peux améliorer les dégâts de l'arbre mais ça sert à rien et même vous pouvez aller dans le dans ce truc là et par exemple de temps en temps c'est pas tout le temps et regarder cette arme là elle a 921 pièces ça fait il faut moins je pas 30 ou 40 heures de jeu pour l'acheter mais bon pourquoi pas je vous dis moi j'aime bien ce côté là de 2 d'avoir l'impression de casser le jeu quoi de guest gagner sans payer vraiment c'est super agréable alors je sais pas quand le jeu va me mettre un mur de fou je vous dis c'est ça que j'attends en fait je me disais que j'allais faire une vidéo sur le jeu quand je serai arrivé au mur et plus j'y joue plus j'y joue plus j'y joue plus j'y joue plus j'attends le mur et je vois pas quoi je vois pas le mur arriver je sais pas alors est ce qu'on va retourner en ville dont on va aller faire une d'autres missions comme ça on gagne plein de points on va aller dans les égouts on va aller dans les égouts alors rencontre aléatoire alors moi je n'évite aucune parce que des fois c'est cool alors on a eu un trophée alors c'est quoi le trophée ouvrir cinq coffres mais tu arrives un peu tard toi le trophée alors c'est quoi ça chercher une clé ou là ou là et c'est là que je vous dis que ça ressemble à The Walking Dead survival instinct je sais pas si c'est trop faire de la pub au jeu de dire ça parce que je sais que c'est un jeu qui a été détesté mais on va dire façon vous êtes sur la chaîne du gars qui a des goûts un peu différents voilà moi je suis vraiment le gars voilà ça c'est cool je vous dis le jeu est cool quand je vous dis que le jeu est style c'est pas le jeu vous allez galérer trente mille heures à non 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 vous allez chercher un truc vous allez être tombé dessus mais j'avais adoré moi The Walking Dead survival instinct alors je comprends pas qu'il a pas il a pas du tout été aimé il était moche aussi il était moche de jeu The Walking Dead survival instinct c'est vrai qu'il était extrêmement laid mais il était sympathique quoi il était vraiment sympa comme jeu il y avait très peu de jeux de zombies à l'époque c'est pas comme maintenant où il y a plein de jeux de zombies pour même j'ai vu un jeu là ça m'a fait halluciner un jeu de méca contre des zombies quoi alors vraiment le meilleur des deux mondes quoi les zombies plus des méca bon il est pas sorti sur PlayStation 5 ni sur Xbox évidemment Xbox à part nous faire des jeux woke insupportables enfin bon Xbox est un peu mort si vous avez moi je me rappelle de la Xbox j'aimais bien dire ça quand j'étais sur les forums quand j'ai acheté internet la première fois que j'ai acheté internet c'est à dire il y a vraiment une éternité quoi le premier jeu qui m'a dit non mais là il faut que j'ai internet j'en ai marre de jouer en offline c'était Zero War 2 je voyais les gens jouer en ligne et tout ça me rendait fou et moi tu me dis non mais il me faut internet alors je me suis arrangé pour avoir internet pourtant je suis un peu du genre prolo qui n'a pas une thune mais voilà je me suis arrangé pour avoir internet internet un truc pas trop cher voilà voilà et c'était vraiment la Xbox qui m'a donné envie d'avoir internet c'est incroyable quoi de se dire qu'une machine à fric pareil est devenue aussi nulle quoi c'est incroyable quoi alors je suis allé sur le forum Xbox série X là sur jeuxvideo.com je suis dans ma période jeuxvideo.com en ce moment j'aime bien aller harceler le gars du forum Xbox série X j'aime bien le troller parce que le gars est un peu insupportable vraiment le gars adore son boulot de modos j'ai un peu un problème avec les modos je vous avouerai que j'ai un tout petit problème avec les modos je les supporte pas ils m'énervent de fou quoi c'est le pouvoir quoi j'aime pas les gens de pouvoir alors même les gens de petit pouvoir m'énervent c'est comme ça vraiment je déteste ça les gens qui se sentent un peu supérieurs parce qu'ils peuvent te muter en deux secondes tu vois sans faire d'effort le gars peut te muter donc j'aime bien aller le troller moi je me suis pris un bat de trois jours je ne l'ai pas insulté et tout c'était une blague hein mais vraiment le gars vraiment il a très mauvais caractère de fou quoi limite capable de porter plainte un peu pour tu dis juste que le gars est un peu insupportable le gars va porter plainte tu vois ah il va pas venir chez toi te taper non ça c'est certain c'est un modo je veux dire bon le gars est pas très courageux ça c'est certain attends on va jouer au fili à pompe un peu ça va changer un peu de délire mais c'est incroyable ces modos comment ils peuvent être insupportables quoi même les modos sur Warframe ils sont insupportables les modos anglais sont plus cools quoi parce que pour voir le nombre de conneries qu'il y a marqué sur le chat de Warframe dans le mode région là en anglais mais laisse tomber les gars sont démoniaques à moitié quoi et les modos disent rien à moitié ils laissent tout passer alors voilà c'est les modos anglais quoi ils ont une vision de la liberté d'expression beaucoup plus large qu'en France parce que la dernière fois que j'avais parlé sur le chat de Warframe direct j'avais dit 2-3 conneries mais genre Wisp sort avec Korra ou je sais plus une bêtise mais vraiment un truc stupide mais gentil quoi vraiment et le gars me dit non ici c'est le truc pour comment c'était le chat de recrutement j'avais mis ça dans le chat de recrutement grosse erreur mais grosse erreur alors il y a personne qui parle dans le jeu tu vois personne ne parle il y a vraiment zéro personne qui parle dans le chat de Warframe français et le gars il y a un gars qui fait une petite blague et le gars direct il te dit non mais je vais te bannir là si tu continues à dire des conneries comme ça je vais te bannir là alors je sais pas si le gars a un problème avec les lesbiennes ou les blagues sur les lesbiennes mais vraiment c'était gentil et mais de fou quoi c'était même pas un truc genre méchant quoi c'était rigolo quoi et le gars c'est ça que j'aime pas avec les modos quoi c'est insupportable je trouve ils sont vraiment mauvais quoi ils ont un côté comme ça alors je les imagine un peu au chômage parce que pour être modos franchement faut être au chômage et les gars ils pètent les couilles à tout le monde en fait quoi alors je sais que sans modos ça serait un peu la guerre mais bon je veux dire plus on ferme la bouche aux gens plus la cervelle chauffe en fait plus les gens deviennent ardieux regardez maintenant on dit souvent qu'on peut plus rien dire et qu'on pas dit on peut plus rien dire la liberté d'expression t'es mort dès que t'es de droite enfin la liberté d'expression quand t'es de gauche tu peux dire ce que tu veux tu vois genre pardon Marine Le Pen ça passe très bien quand t'es de gauche sur France Inter mais alors quand t'es de droite et que tu dis chez moi pardon si bête et de dire je sais pas comment elle savait ça passe beaucoup moins quoi ça c'est vraiment interdit de fou quoi et donc les gens ont comment je dirais les gens ont compris ce truc là ils ont dit bon ok on sait ce qu'il n'y a pas le droit de dire et ça a rendu les gens mais mauvais mais vraiment mauvais quoi après quand il n'y a pas de modos quand il n'y a pas de de vrais gens qui comment dire qui surveillent un peu ce que les gens disent mais les gens se lâchent et ils disent des choses d'une méchanceté des limites trop quoi même moi qui suis cool et tout je dis non mais là c'est c'est pas bien de dire ça je veux dire voilà après moi on a tous notre limite au niveau de la morale quoi il y en a qui violent des enfants après tout mais je trouve que quand même plus tu fermes la gueule aux gens et puis ils deviennent cinglés quoi et ils deviennent vraiment mauvais et je sais pas c'est pas bon quoi vraiment la liberté d'expression je dis c'est un truc important parce que plus tu laisses les gens parler parce que quand tu parles franchement tu te tapes personne quand tu parles tu agresses personne après il y a les micro agressions mon cul sur la commode là mais c'est bon quoi moi j'ai un peu de bide en vieillissant j'ai pris la moitié des petits dichons tu vois de la quarantaine je pense qu'il y a beaucoup de quarantinaires qui connaissent ce problème t'as un peu moins de testo alors t'as un peu des petits bouts de dichons qui poussent bon bah c'est la vie tu vois mais si un gars se foutrait de ma gueule sur mes petits dichons et bah voilà je le prendrais mal ça me ferait chier mais voilà il faut pas non plus porter plainte pour n'importe quoi je veux dire faut laisser les gens parler quoi si les gens ont envie de se foutre de la gueule des autres bah c'est pas grave c'est comme ça faut accepter quoi à la limite c'est à moi de faire un peu de sport de bouger un peu plus et puis voilà si je ferais un peu de je sais pas un peu de pecs un peu de voilà j'ai pas envie quoi en plus ma meuf aime bien mes petits bichons les meufs sont aussi compliquées que nous vous croyez pas ça enfin moi la mienne est compliquée la mienne est spécialement compliquée mais j'aime pas les meufs trop simples c'est un peu casse-gouille tu vois elle est complète elle est un peu angoissée mais c'est la nana la plus charmante du monde donc forcément bon après je lui ferais écouter ça je pense qu'elle s'entend après c'est pas la nana que vous avez vue dans ma vidéo non 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 c'est une autre j'en ai plein de toute façon j'en ai au moins une bonne vingtaine je les appelle de temps en temps quand elles se sentent seules que leur mec est un peu trop sur le boulot parce que je suis un peu poète et les femmes aiment bien les poètes un peu voyous alors comme j'ai un peu fait de prison tout ça j'ai un peu fait de con dans ma vie ben voilà je suis un peu un voyou quelque part même si je suis gentil comme un j'allais dire comme un requin mais c'est pas vraiment le terme mais je suis assez gentil mais quand même je suis assez méchant quand même donc je suis suffisamment méchant pour être un peu voyou et un peu poète et franchement voyou poète mais alors oui comme disait Céline il faut être boxeur et comme il disait comment il disait il faut être boxeur et joueur d'arcordéon j'adore ce gars là alors si vous connaissez pas Céline c'est un des plus grands écrivains français le gars était irrespectueux c'était un peu le Soral de l'époque un peu quoi le Soral de l'époque et le gars est le gars est spécialement mauvais il a écrit des trucs horribles mais vraiment atroces et je l'aime beaucoup quoi alors j'aime bien écouter ses interviews il a j'adore écouter les interviews de Céline c'est assez impressionnant de voir le il arrive à aller dans la profondeur mais à un niveau assez incroyable c'est les gens typiquement qui ont une vie intérieure extrêmement extrêmement profonde quoi et à chaque fois franchement allez voir les interviews de Céline alors peut-être que vous n'allez rien comprendre parce que le mec Jacques Tain français est un peu insupportable mais quand même le gars a un talent incroyable il sent le talent quoi c'est il n'y a pas beaucoup de gens qui m'impressionnent mais alors lui franchement alors je n'ai jamais lu un de ses trucs franchement les livres comme ça avec enfin si j'en ai lu un peu mais c'est je préfère regarder ses interviews quoi c'est trop dur à lire c'est comme le Seigneur des Anneaux c'est trop dur à lire il y en a qui ont dit non mais c'est génial le Seigneur des Anneaux non 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 c'est pas génial du tout trouver une corde ah ouais il faudrait peut-être que je pense un peu au jeu j'ai un peu dévié là ah il y a une corde là alors mais vraiment ouais le Seigneur des Anneaux c'est oh qu'est-ce que c'est chiant à lire bordel déjà que Stephen King moi Stephen King j'aimais bien quand je lis moi je suis un peu comment je dirais grand public genre je lis du Stephen King du Lovecraft des trucs cools quoi Edgar Allan Poe j'aimais pas trop j'aime bien Isaac Asimov par contre en science-fiction j'aime bien Isaac Asimov j'aime bien le grand écrivain j'aime bien le mec qui a fait Blame je trouve que c'est l'artiste le plus important de notre siècle mais bon je comprends pas qu'on le puisse qu'on le mette pas plus en avant il devrait y avoir des mecs qui font des thèses sur Tutsu Muni tellement le gars a révolutionné le game de fou je trouve assez c'est un peu un Céline japonais un peu le Tutsu Muni franchement le gars après c'est pas le même style de profondeur que Céline Céline c'était vraiment le gars il est impressionnant de fou ce gars là alors les chauves-souris sont un peu voilà bon ben ça fait de comment dire ça alterne un peu le gameplay mais ça demande un peu ça demande 2-3 neurones voilà c'est bien les chauves-souris ça demande 2-3 neurones comment je dirais ça ce jeu là c'est un peu un jeu zombie un peu c'est vraiment ça en fait je ne viens d'y penser c'est un jeu de zombie un peu zombie vous voyez vous avancez vous réfléchissez pas vous faites les objectifs comme un zombie il y avait même j'avais vu je crois une vidéo d'un mec qui parait de ça de Call of Duty du bot zombie et il disait que c'était l'apothéose de du capitalisme un peu le fait d'être un zombie qui joue un jeu où on tue des zombies c'était un peu une théorie comme ça je ne pourrais pas vous dire ce qu'il disait exactement le truc il y a tellement de trucs sur Youtube en même temps je ne peux pas me rappeler de tout c'était une vidéo super intéressante je ne pourrais pas vous dire qui c'était mais c'était un mec bien après je ne sais pas s'il a continué ses vidéos si je me suis abonné j'ai dû m'abonner parce que franchement la vidéo c'était la putain quelle réflexion incroyable que je n'ai jamais eue tiens c'est bien quand les gars ont des réflexions incroyables que je n'ai jamais eues ça c'est vraiment agréable ça n'arrive pas souvent qui c'est que j'ai trouvé bien en ce moment ah je vais te dire ce que j'ai trouvé bien en ce moment sur ah ouais il y a le rappeur un rappeur américain de fou comment il s'appelle all for six je crois que c'est ça all for six c'est un gros bonhomme mais vraiment le gars est obèse de fou et il rappe mais monstrieusement trop bien il est super il a un talent incroyable vraiment il a un talent incroyable ce rappeur là franchement je ne comprends pas tous ses textes et tout mais il a un talent vraiment incroyable ces rappes ils sont incroyables franchement on est à la masse nous les rappes le rap français est à la masse je veux dire quand on voit ce qu'il se fait en rap chez nous qu'est-ce que j'ai vu en rappeur français bien à part mes chansons de rap hardcore qui j'ai vu un rappeur français bien mort d'homme quoi mais ça existe plus quoi mort d'homme ils ont arrêté ils se sont séparés ah j'aime bien les gars Hérin le baroudeur Odile le mexicain Salazar toute cette bande de mecs là mais c'est des mecs en or franchement c'est le meilleur rap qu'on ait en France en fait c'est vraiment des voyous mais vraiment des gros voyous de ouf quoi typiquement le genre de gars que tu n'as pas envie d'avoir comme voisin tu sais c'est genre mais vraiment pas mais par contre à écouter le rap bruit bien bien hardcore mais ça ne ressemble pas du tout à All 4 Six quoi All 4 Six c'est vraiment du rap next-gen vraiment le gars est arrivé à un rap next-gen de fou j'aime bien dans son clip il n'y a que des gens moches tu vois qui s'emballent et tout ça m'a fait trop wouah j'étais là wouah excellent que des gens amoureux et des gens pas beaux amoureux totalement l'inverse de ce qu'on nous vend en permanence ça m'a touché de fou j'étais là mais c'est trop beau en fait de voir ce vieux bonhomme avec cette nana moche qui s'embrasse et qui sont trop en train de se rouler des palos mais j'ai trouvé ça génial j'ai trouvé ça vraiment génial après il y a l'histoire il y a un moment il y a il voit il y a des gays qui l'emmerdent des gays vraiment genre wouah ça va les gars comme ça des gays comme ça alors il tombe à moitié amoureux d'un mec à moitié un gros aussi un gros comme lui sauf que c'est à moitié des voyous à moitié quoi et il tombe amoureux l'un de l'autre à moitié après c'est la baston entre les gays un peu choupinés et puis les gays à moitié hardcore là et franchement c'est All 4 Six c'est next gen de fou j'ai trouvé ça trop fort vraiment vraiment c'est trop trop énorme si vous connaissez pas ce gars là alors c'est marrant parce que dans ma dernière vidéo je disais que YouTube me recommandait pas les bonnes vidéos et juste après ils m'ont recommandé tous ces trucs là alors c'est très bizarre ça avec YouTube des fois je sais pas s'ils m'écoutent ou quoi mais pendant 3 ou 4 jours j'ai eu plein de nouveaux artistes plein de nouveaux trucs mais dans mes recommandations YouTube c'était de la boulette quoi et là c'est reparti encore les trucs à moitié chiant la politique Ubisoft voilà on en peut plus en fait tous ces trucs là moi je peux plus c'est mon Ubisoft ils l'ont cherché ils ont perdu 50 000 points en bourse ou je sais pas quoi j'en ai bien à taper franchement j'ai jamais aimé les Assassin's Creed en plus même le premier le 2 et le 3 j'ai toujours trouvé que c'est des jeux nuls j'ai toujours trouvé que le gameplay était flottant à moitié bidon j'ai jamais aimé ces jeux j'avais un pote qui jouait Pattern il s'appelle il adorait Assassin's Creed il adorait Borderland et Assassin's Creed alors Borderland no problème à part le 3 qui est vraiment nul mais vraiment bidon le 3 avec l'humour vraiment nul ils avaient un super humour dans le 2 et dans le 3 je sais pas ce qu'ils ont foutu mais c'est devenu blaireau de fou à moitié je trouvais tout tombé à l'autre c'était du ils auraient dû faire une nouvelle franchise avec des nouveaux persos et tout parce que franchement le 3 il est vraiment bidon alors peut-être qu'avec la version deluxe avec voilà mais j'ai pas vu le jeu en réduction j'achèterai jamais ça neuf franchement Borderland 3 non alors bon on va un peu se concentrer sur le jeu vas-y me fout là on va se foutre un petit pack de soins là j'en ai 28 de toute façon alors qu'est-ce qu'il faut faire ah bah voilà c'est bien voilà ça c'est le jeu vraiment c'est le jeu parfait si vous voulez chiner tiens on va se prendre un deuxième pack de soins mais oui on va être à fond en vie voilà c'est bon on va retourner à la ville on a tout fait on a tout fait alors rencontre allez à toi non bon c'est pas grave mais oui 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 vraiment The Walking Dead Zombie là non The Walking Zombie 2 9 euros bien très bien vraiment un bon jeu alors est-ce que je peux acheter la voiture est-ce que j'ai assez de fric oui non 4000 ah c'est bon j'ai acheté la voiture alors je sens que ça va me servir ça pour la mission avec le maire là qui veut que j'achète une voiture alors qu'est-ce qui va être arrivé à le rubis ah fouette ah faut que j'achète des points en éloquence alors il mène à la station radio en dehors de la ville euh trouver rubis antenne radio aucun problème aucun problème Chuck c'est parti alors on va vendre le matos qu'est-ce qu'on a à vendre oula on a plein de trucs à vendre c'est cool alors les grenades on vend tout ça on vend les vitamines on vend les chocobés on vend tout ça on vend euh voilà après je vais pas m'amuser à tout trier parce qu'on a pas le temps c'est la vidéo on va vite euh il faut aller vite il faut faire il faut être sérieux le jeu c'est sérieux comme il dit le québécois là ils sont excellents ces québécois aussi je voudrais faire un gros bisou aux québécois euh j'avais rencontré un pote sur Barframe qui était québécois franchement le premier truc que je lui ai dit c'est franchement les québécois vous déchirez au niveau de votre mentalité je trouve que vous êtes des français comme si vous étiez des français mais en version cool en fait tu vois il avait trouvé ça trop marrant mais il m'a dit non mais en fait tu vis pas chez nous il y a des gros cons aussi chez nous qui m'a dit ah 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 j'ai fait un gros bisou à celui-là aussi il s'appelle QC comment pourquoi t'as mis QC sur ton nom il me dit c'est Québec ah ouais ah ouais c'est vrai c'est pas la même mentalité qu'en France on voit pas des culs partout à moitié tu vois mais il était trop fort ce gars on a joué pas mal de temps sur Warframe et tout c'était bien c'était bien ça fait longtemps que j'ai pas rencontré quelqu'un sur Warframe pour délirer dessus après je sais je sais plus qui m'a demandé mon nom c'était sûrement pour faire des games sur Warframe mais c'est je préfère rencontrer les gens au hasard comme ça sur le chat discuter d'une connerie et puis tu dis ah t'as un micro et puis tu commences à parler tu vois voilà c'est moi comment dire je vis un peu je suis très croyant alors pour moi c'est un peu Dieu qui guide ma vie c'est lui qui décide quand je dois rencontrer quelqu'un c'est même pas qu'on me dise tiens tu dois rencontrer quelqu'un à telle heure alors on va déplacer ça hop alors ça je mets ça là hop n'embête pas toi hop c'est un peu je veux dire le menu est un peu fastidieux je ne vais pas mentir mais le menu alors j'arrête de dire ça dans mes vidéos je sais excusez moi j'arrête pas de dire ça alors je ne vais pas vous mentir ça fait un peu chelou comme expression genre bah si en fait je vous mens tout le temps mais vous ne savez pas tu sais alors le 5,56 on s'en débarrasse on n'en a pas besoin pour l'instant je vous dis je mets de côté ça peut servir de monnaie tout ça alors on va déplacer moi j'aime bien quand c'est bien rangé voilà c'est un peu le côté Resident Evil 4 alors en voiture on a quoi on a la moto on a le pick-up alors maintenant on utilise le pick-up voilà voilà alors alors la voiture explication sur la voiture le camouflage on avait compris alors les stats il me faut des compétences en éloquence voilà c'est parti l'éloquence parce qu'il y a des missions vous ne pouvez pas les débloquer autrement et ça c'est des bonus un peu comment on appelle ça les jeux où vous gagnez des je ne sais pas il y a un truc comme ça dans Call of Duty maintenant tu es obligé d'acheter le truc en plus le pass de combat voilà il y a un peu un pass de combat alors ça va jusqu'au niveau mais c'est c'est ultra long niveau 100 quoi max alors 95 à 100 c'est peut-être la surprise je ne sais pas ce qu'il y a au niveau 100 peut-être enfin bref il y a un pass de combat alors est-ce qu'on peut acheter des trucs ici le Vector 452 moi j'en ai déjà un j'ai eu le même j'ai eu gratuit des fois il y a des trucs bien genre par exemple pour 19 pièces 500 munitions de 9 mm c'est pas mal mais on fera non moi je n'achète rien là-dedans je vous dis alors récupérer c'est dans 10 heures j'aime bien ces jeux là où tu as un truc à récupérer tous les 10 heures c'est cool ça pour comment dire donner de l'envie de jouer quoi tu te dis ah j'en laisse ma récompense parce que sur Warframe c'est relou les récompenses arriver au je ne sais pas moi quand je suis arrivé les récompenses par exemple ils vous font ils vous font des caches de Riven super des emplacements de Riven gratuits ah super c'est génial ça quand tu es à 186 sur 180 déjà tu 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 as 6 Riven de plus en plus c'est vraiment des malins parce que sur Warframe quand vous êtes à plus de 180 Riven vous pouvez collecter qu'une sorte de Riven c'est les Riven que vous avez dévoilé avec les décodeurs Riven et tous les autres Riven qui ont été dévoilés normalement vous ne pouvez pas les acheter enfin c'est un bordel monstre et ça bloque à 186 alors c'est une limite sûrement qu'ils ont mis pour pas que les gars relous comme moi qui veulent avoir 10 milliards de Riven enfin bref Warframe quoi bon ils ont pensé à tout les gars les gars sont pas stupis à contre j'avais une réflexion au niveau de Warframe je me demandais s'ils poussaient pas un peu au jeu à que les gens se fassent la guerre un peu sur Warframe c'est vraiment une théorie que j'avais là dessus que par exemple quand je disais que Cora Cora avait des pouvoirs un peu emmerdants pour le reste de l'équipe ou que Nekros tu vois plus rien quand il y a un Nekros qui a mis sa couleur de daube la même couleur que les ennemis tu vois tu vas taper sur le gars c'est un spectre à Nekros c'est vraiment saoulant de fou quoi et je sais pas s'ils font pas exprès de faire ça quoi de faire des trucs relous pour les autres joueurs pour qu'il y ait de la guerre un peu entre joueurs quoi et en disant mais non nous on est sympa alors ceux là sont durs ça c'est les êtres humains mais ils ont une vie de fou ils sont super casse-couille alors on va les bourriner mais de fou je demande des fois vraiment s'il n'y a pas ce truc là sur Warframe de 55 minutes de vidéo oulalalalalala enfin bref c'était la théorie que j'avais sur Warframe non non alors ah non bon ben je vous fais des bisous à la prochaine je vous aime abonnez-vous faites-moi des câlins euh euh ouais attends 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 euh ouais merde oh mais sérieusement oui abonnez-vous faites-moi des bisous des câlins euh à la prochaine salut salut ça va bébé Sous-titrage ST' 501